Charles III, déchiré sur la présence du prince Harry à Tropin de Colors dans un monde idéal. C'est samedi 15 juin, tout Londres célébrera l'anniversaire officiel du souverain britannique. L'événement, un spectaculaire défilé militaire connu sous le nom de Tropin de Colors réunira comme à l'accoutumée des centaines de soldats en uniforme, défilant au son des fanfares et des sabots qui claquent. Mais lorsque le roi s'avancera sur le balcon du palais de Buckingham pour recevoir les acclamations du public, nous ne pourrons que constater l'état de la famille royale. Entre conflits et polémiques, de nombreux absents seront à déplorer. Officiellement, il s'agit du choix du roi Charles III de resserrer le rang de la firme. Officieusement, c'est une toute autre histoire, bien que le palais de Buckingham ait refusé de dire au Daily Best qui sera ou non aux côtés du roi. Nos confrères ont déjà affirmé que le prince Harry et Meghan MacLeod et leurs enfants, Archie et Lilibet, ne feront pas partie des erreurs élus. En effet, malgré les rumeurs sur la volonté du roi de reconstruire une relation avec son fils et ses petits-enfants, il n'en est rien. La monarchie et la couronne doivent passer avant tout. Charles aime ses deux fils et il aimerait bien sûr, dans un monde idéal, avoir une relation avec ses petits-enfants. La réalité, cependant qu'il ne peut pas, a ainsi confié une source proche du palais au Daily Best. Ajoutant, la dernière chose que tout le monde souhaite, c'est que Harry et Meghan reviennent régulièrement au royaume-uni. Leur présence détourne l'attention du travail de la monarchie. En tant que roi, Charles doit faire passer la couronne en premier. C'est ce que signifient les devoirs. Il ne devrait pas y avoir non plus de rieurs, car ils ne sont pas des membres de la famille royale qui travaillent. Ce qui est devenu le critère pour être sur le balcon, sous le règne de Charles III. André, disgracié pour ses liens avec Diffré Epstein, continue de batailler avec son frère au sujet de son occupation du royal loge. Charles veut qu'il quitte le manoir. André refuse. Le roi a clairement indiqué qu'il ne voyait pas de rôle pour Béatrice et Eugénie dans l'avenir de la famille royale. Ce qui laisse supposer qu'elles ne figureront pas non plus parmi les présents. Des rumeurs ont circulé sur la présence de la princesse de Galles, mais il s'agirait des spéculations non fondées, cette dernière n'ayant pas officiellement annoncé son retour sur le devant de la scène. Ainsi, le visage de la famille royale présentera au public ce week-end, semble être le suivant. Charles III qui participera à la cérémonie en carrosse. A cause de son cancer, il sera accompagné de son épouse, la reine Camilla. Aller à côté, on retrouvera sûrement le prince Édouard et son épouse Sophie, ainsi que la princesse Anne et son mari Sirtim Lawrence. Évidemment, William et ses enfants, Georges, Charlotte et Louise, feront également partie de bienheureux à saluer à la foule. Sous-titrage Société Radio-Canada